Je suis vraiment ravi et heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau à l'occasion de cette journée des partenaires de notre institut après deux années d'interruption et une édition entièrement en distanciel en 2021. Ces dernières années nous ont aussi appris qu'un travail partagé, la mise en commun des ressources, travail à distance, la mutualisation des outils étaient peut-être plus encore que par le passé nécessaires pour mieux avancer ensemble et mieux construire une réflexion commune à l'échelle éducative dont les premiers bénéficiaires sont bien entendu les élèves. Le réseau Canopée est un établissement public du ministère d'éducation nationale. Il travaille de longue date avec l'Inspe. Sa mission est d'aider les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques et pour ceci nous intervenons sur trois thématiques d'intervention. Nous intervenons beaucoup sur l'éducation à la société, le vivre ensemble, l'égalité filles-garçons. En notre présence elle s'inscrit déjà dans le partenariat qu'on entretient avec l'Inspe. Cette journée pour nous est particulièrement intéressante puisqu'elle nous permet de rencontrer en un laps de temps assez court un maximum de professeurs stagiaires. Dans ces moments comme cette journée des partenaires MEF, des moments où on peut dégager des objectifs communs, se reconnaître des objectifs communs et de fait construire de manière cohérente une cohésion dans un agir ensemble. Alors ces journées sont justement importantes pour reconnaître, exprimer, expliciter ces objectifs communs, ces valeurs communes aussi peut-être, qui sont le cœur de ce qui nous réunit aujourd'hui. Moi je suis ici déjà parce que je suis enseignant et donc il y a un lien direct avec les futurs enseignants, les stagiaires actuellement. Et je suis aussi présent au nom de la MAIF, puisque la MAIF c'est une mutuelle qui a toujours été proche des enseignants, puisqu'elle a été créée au départ par les enseignants. Donc la journée des partenaires apporte quelque chose d'extrêmement essentiel pour les stagiaires et également pour les personnes de la MAIF, puisque nous on est au cœur du métier. On essaye de montrer un peu un panel de tous les outils numériques qui existent et qui peuvent être mis en œuvre dans les classes. Des robots pour apprendre la programmation à l'école maternelle, la réalité virtuelle, tout ce qui tourne autour du son. Et puis les kits de Web TV et de Web Radio qu'on propose aux stagiaires qui vont venir sur notre stand d'expérimenter. Aujourd'hui, Réseau Canopée, sur son stand, présente toutes les offres qui peuvent aider les enseignants. Et pour illustrer un petit peu ce que l'on propose, nous proposons des ateliers sur place, en présentiel, également en distanciel. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers des partenaires pour construire des projets, fonctionner en projet. Je dis souvent qu'il y a normalement plus de matière grise dans plusieurs têtes que dans une. Donc on fonctionne toujours mieux quand on est plusieurs. A la fois, c'est une journée de rencontre et de découverte, puisque tous les partenaires de l'Inspe sont présents, mais aussi de convivialité. C'est une mission importante pour nous, car l'on peut rencontrer des professeurs stagiaires. Et les professeurs stagiaires seront en poste l'année prochaine. Ce sont des professeurs qui ont besoin de ressources et d'aide pour leur début d'enseignement. Et Réseau Canopée est là pour les aider. Quel sera votre combat ? Qu'est-ce qui va faire de vous l'enseignant qui va changer la vie des jeunes qui lui sont confiés ? Sous-titrage Société Radio-Canada